Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 15 mai 2019, médicateur hors du Québec, cousin français, ami européen, compatriote québécois, voisin canadien qu'on tolère parce qu'on est gentil et naïf dans le Canada qu'on a fondé avec notre argent. J'aime ça vous, vous grattez un peu la plaie les Canadiens. Ceci étant dit, chers amis, merci de votre présence, c'est super apprécié. Chers amis, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses nous attendent, c'est rien ce qu'on voit au niveau climatique. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir tout ce qui se passe au niveau climatique, au niveau changement climatique, au niveau grand minimum solaire et ainsi de suite, allez vous abonner à ma chaîne dans la boîte de description, le lien est là, et à une autre chaîne aussi très intéressante, les deux liens sont là, abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. Beaucoup de choses vous attendent. L'agenda globaliste est en pause, est en mode pause ou fait du surplace depuis l'élection de Donald Trump. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui arrivent au-delà de la politique et qui influencent énormément la vie des gens et qui ont un impact dans la vie des gens, c'est les changements climatiques, les tempêtes extrêmes. On est dans un modèle d'inondation qui rappelle le grand déluge. Le soleil est dans un minimum des plus grands et historiques, qui rappellent les grands minimums de Mander et de Bauer, entre autres. Ça amène un changement de pôle apparemment, un affaiblissement de la magnétosphère, des tempêtes géomagnétiques, et là c'est celle-là dont je vais vous parler, qui frappe la Terre. Et comme on est en période d'affaiblissement de la magnétosphère, bien tout ça a une importance primordiale sur ce qui nous arrive. Et on est frappé depuis quelques jours, jusqu'à demain, par une des plus grandes tempêtes magnétiques des deux dernières années, qui pourrait déplacer des satellites en orbite et entraver la navigation en GPS. Alors une autre série de tempêtes de CME approche la Terre. La plus grande tempête magnétique des deux dernières années, qui a frappé la Terre mardi, n'est pas une blague, on avertit des scientifiques russes, soulignant que l'activité solaire accrue menaçait l'électronique et la santé des personnes. Le phénomène pourrait détourner les engins spatiaux de leur orbite et créer des problèmes pour la communication par satellite et la navigation GPS, a déclaré le laboratoire d'astronomie en rayon X de l'Institut Lebedev de l'Académie des sciences de Russie. Et c'est vrai, depuis, moi hier j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés à respirer toute la journée, je suis un gars en forme en plus, je ne fume pas, je ne bois pas. Et hier, j'ai même dit à ma femme, j'ai dit, j'ai l'impression que je suis en train de crever, je n'étais plus capable de respirer toute la journée, aujourd'hui, ça va déjà mieux. L'électronique était défaillant aussi dans notre coin, moi je fais affaire avec, dans ma voiture, avec Sirius, il y en a qui ne l'ont pas, je vous suggère vraiment d'aller chercher Sirius pour 60$ par mois, par année, pardon, par année, tu es libéré de toutes les idioties de nos chaînes de radio locales bidon, insignifiantes. Tu as des centaines de canaux de musique, de politique, de tout ce que tu veux, puis tu en as pour ton argent, vraiment, ça vaut la peine, et ça, ça fonctionne avec les tours, hein, de, les tours qu'on voit de, de, de transmission, hein, et on avait, ça sautait beaucoup hier, ça sautait, ça sautait beaucoup. Donc, et la santé des gens, c'est de plus en plus, comment dire, admis dans la science et dans la médecine que le magnétisme, les tempêtes solaires, le géomagnétisme, les électrons et les radiations qui nous proviennent de l'espace, qui viennent traverser la magnétosphère, frapper la Terre, ont une influence sur la santé humaine. La tempête géomagnétique surprise a éclaté aux premières heures du 14 mai, lorsqu'une fissure s'est ouverte dans le champ magnétique de la Terre. Le vent solaire a traversé la brèche, enflammant les aurores boréales dans les États américains du Nord, tels que le Ohio, le Dakota et le Wyoming. On peut voir la fameuse, ici, image de cette grosse tempête solaire. Et dans un grand minimum solaire, c'est important de comprendre que l'atmosphère du Soleil, il y a la magnétosphère de la Terre qui est affaiblie, mais l'atmosphère du Soleil est faible, le Soleil est plus faible, ne peut pas retenir ses explosions et ses explosions de l'atmosphère du Soleil. Et avec l'impulsion des vents solaires très puissants, ça nous envoie ça vers nous, il y en a de plus en plus. Mais dans des petites tempêtes, parce que le Soleil est faible et ne peut pas retenir ses explosions, ça nous donne beaucoup, beaucoup de perturbations. À son apogée, la tempête a atteint la catégorie G3, l'une des plus forts depuis des années. Les analystes de la NOAA pensent que la fissure qui a provoqué l'incident pourrait avoir été découverte par une CME arrivée tôt. Lors de tels événements, la tension dans les systèmes électriques peut nécessiter une correction. Un faux déclenchement des systèmes de sécurité est largement possible. Il y a une petite vidéo, je vous laisserai ça dans la barre de description. Si vous avez manqué l'émission, bonne nouvelle, d'autres CME sont à venir. Les prévisionnistes de la NOAA ont augmenté leurs probabilités tempêtes géomagnétiques cette semaine à 75 % alors qu'une série de CME approche de la Terre. L'action débute le 15 mai au moment de l'arrivée du premier CME et pourrait se poursuivre jusqu'au 17 mai prochain. À mesure que d'autres CME suivront, les niveaux des tempêtes atteindront presque certainement la catégorie G1 mineure avec des périodes isolées de G2 modérées. Les aurores pourraient traverser la frontière canado-américaine dans les nuits à venir. Donc, il n'y a pas que nos politiciens et le globalisme et le socialisme qui nous menacent. Il y a le soleil aussi maintenant qui nous menacent dans le grand minimum solaire. Je vous reviens tout de suite avec plein d'autres infos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501